Dans les blocs d'App Inventor, on a un onglet particulier qui est l'onglet des listes qui comprend les blocs spécifiques à la manipulation des listes. Alors ces listes en général, je vais les déclarer comme des variables. Vous voyez ici, je vais déclarer la liste des ingrédients sous le nom de variable ingrédients au pluriel. Et au début de l'application, je vais initialiser la liste des ingrédients à une liste vide avec la commande « create a little list ». Et puis un petit peu plus tard, dans le programme, quand je vais par exemple m'occuper de la pizza classique, je vais dire que la liste des composants, la liste des ingrédients, c'est la sauce tomate, la mozzarella et le jambon. Et pour affecter cette liste à la variable ingrédients, je vais utiliser le bloc « make a list ». Alors vous voyez dans la colonne centrale que là, on a pas mal de composants qui permettent de manipuler les listes. On peut par exemple sélectionner l'item de la liste qui se trouve à l'index que l'on donne en entrée. On peut rechercher l'index d'une valeur dans la liste. On peut demander quelle est la longueur de la liste, etc. Le mieux pour se familiariser avec ces blocs de liste, c'est de s'en servir. Alors j'ai initialisé une variable « liste des ingrédients » ici, que je crée comme une liste vide au départ. Et avec ce bloc ici, j'initialise cette liste. Je mets à jour la liste des ingrédients avec une liste « make a list » dans laquelle il y a tomate, mozzarella et olive. Alors comment est-ce que je vais évaluer ces blocs sans écrire un programme ? Eh bien c'est une technique qui est disponible quand vous êtes connecté en mode Wi-Fi ou en mode USB avec votre téléphone, c'est l'instruction « do it ». Si vous cliquez droit sur une instruction qu'on peut évaluer, vous avez l'instruction « do it ». Et vous voyez qu'ici, cette instruction, elle me dit que la variable contient « tomate, mozzarella et olive ». Et si maintenant je fais « do it » sur « create empty list » que j'affecte à la liste des ingrédients, et bien maintenant mon instruction « do it » sur la variable « global liste ingrédients » elle me dit qu'il n'y a plus rien dedans. Donc cette fois-ci je réinitialise ma variable avec une liste de trois ingrédients « do it ». Alors maintenant que j'ai cette variable « liste » avec trois ingrédients, je vais me servir de différentes instructions. Je peux sélectionner dans la liste des ingrédients l'index numéro 2. la valeur à l'index numéro 2. A votre avis, qu'est-ce qui va répondre ? Alors faites une pause avant de regarder le résultat. Clique « do it », il me dit que c'est « mozarella ». Vous voyez que « mozarella » c'est la valeur qui est à l'index 2, c'est ce que me répond ou me renvoie ce bloc. Si maintenant je demande ce qu'il y a dans la liste des ingrédients à l'index 0, à votre avis, qu'est-ce qui va répondre ? Faites une pause, « do it », il me génère une erreur. Il me dit qu'on ne peut pas demander l'item 0 dans une liste, qui est au « mozarella leave », la valeur minimum de l'index est de 1. Donc dans ce cas-là, vous avez une erreur. C'est le genre d'erreur qu'on fait quand même assez fréquemment dans les programmes. Alors l'instruction « select », c'est une instruction qui est très souvent utilisée. Donc rappelez-vous bien comment elle fonctionne. Ensuite, l'autre instruction qu'on utilise beaucoup, c'est de demander l'index d'un objet dont on connaît la valeur. Alors si je demande l'index de « mozarella » dans la liste des ingrédients, je vous rappelle que ce qu'on a mis dans cette liste, c'est « tomate, mozarella, olive ». Donc quel est l'index de « mozarella » dans la liste ? « do it », c'est 2. On a bien « mozarella » qui est en deuxième position dans cette liste. Et si maintenant je demande l'index de « mozarella » qui n'est pas dans la liste, dans la liste des ingrédients, qu'est-ce qu'il va me répondre ? Il va me répondre 0. Donc quand il renvoie 0, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé. On va faire une autre tentative un peu différente. J'ai initialisé une variable « textvar » qui est une chaîne de caractère. Donc ça n'est pas une liste. Donc à votre avis, si je repose la question quel est l'index de « mozarella » dans la variable « textvar » qui n'est pas une liste, qu'est-ce qu'il va me répondre ? « do it », « erreur ». Vous voyez qu'ici, l'opération « index in list » n'accepte pas les arguments « mozarella » parce que « hello » n'est pas une liste, c'est une chaîne de caractère. Donc quand on applique un bloc de liste à une variable qui n'est pas une liste, eh bien on a une erreur. Autre chose qu'on utilise souvent, c'est la longueur de la liste, en particulier pour vérifier qu'un index ne dépasse pas la longueur de la liste. Alors la « length of list » ou « longueur de la liste des ingrédients », à votre avis, c'est quoi la réponse ? C'est trois. On a trois éléments dans la liste, donc la longueur est trois. Et si je demande la longueur de la liste quand j'utilise une chaîne de caractère, eh bien on va avoir là aussi une erreur. Bon, là c'est plus la peine que je te répète cet exemple, vous aurez compris. Une des commandes qu'on peut utiliser pour justement savoir si une variable est une liste ou pas, donc si on peut utiliser des blocs de liste, c'est la commande « is a list » ou « est une liste ». Si je demande si la liste des ingrédients est une liste, il va me répondre « vrai » « true ». Et si je demande si la variable « text var » est une liste, il va me répondre « faux ». Donc vous voyez que là, j'ai une réponse « faux » quand la variable n'est pas une liste. Parfois, c'est bien pratique d'utiliser cette fonction. Alors vous avez un certain nombre d'autres fonctions. Vous pouvez par exemple ajouter un item à la liste. Par exemple, ici, j'ajoute du parmesan à la liste des ingrédients. Je fais « do it ». Maintenant, pour vérifier, je fais « do it » là-dessus. Et je vois que j'ai des tomates, mozzarella, olives et parmesan qui étaient ajoutés. D'autres choses qu'on peut faire, c'est de remplacer une valeur par une autre pour un index donné. Donc là, je vais remplacer la troisième valeur, je crois que c'est des olives, par de la salade. Je fais un « do it ». Et ensuite, j'évalue la variable « liste des ingrédients » avec un « do it ». Et là, je vois que les olives ont bien été remplacées par de la salade. Ça marche. Ce que je peux faire aussi, c'est supprimer un ingrédient. C'est-à-dire, je peux supprimer la valeur à un index. « do it ». J'ai supprimé le numéro 3, donc j'ai supprimé la salade, si je ne me trompe pas. Voilà, il me reste « tomate », « mozzarella », « parmesan ». Je recommence. « do it again ». Donc là, j'ai supprimé « parmesan ». Et si je recommence encore une fois, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, j'ai une erreur, parce que je cherche à supprimer l'index 3 d'une liste de longueur 2. Vous voyez que je n'ai plus que « tomate » et « mozzarella » dans cette liste. Eh bien, ça, on le verra dans la pratique, tout ça. Mais ce que je voudrais vous mentionner, c'est que très souvent, on manipule les listes dans le cadre de boucles. Par exemple, on peut avoir des fonctions qui doivent parcourir toute la liste des ingrédients. Par exemple, pour chaque ingrédient, eh bien, on va rajouter le nom de l'ingrédient à une variable, ici, qu'on va nommer « résultat ». Et ce résultat, on le renvoie à la fonction « à plante » qui s'appelle « liste tout texte ». Donc, cette fonction-là va nous renvoyer la concaténation avec un retour à la ligne des ingrédients. Et là, si j'évalue ça, eh bien, je vois qu'il m'a donné la liste « tomate mozzarella » puisque j'avais plus que deux composants. Voilà, on a terminé la revue des blocs de liste. Ce que je voudrais mentionner pour terminer, c'est le fait que, contrairement aux variables de type « chaîne de caractère » ou « nombre », les listes ou les variables de type « liste » ne portent pas le contenu de ces listes, mais l'adresse ou la référence à l'endroit où se trouve cette liste. Ça a plusieurs implications qui sont très intéressantes, mais aussi dangereuses. C'est que quand on affecte une variable de type « liste » à une autre, par exemple ici, j'affecte « liste des ingrédients » à « autre liste », eh bien, les deux variables désignent une seule et même liste, puisque ce qu'on a copié de l'une à l'autre, eh bien, c'est l'adresse ou la référence à la liste. La liste elle-même n'a pas été dupliquée. Donc, si je change un ingrédient dans « liste ingrédients », eh bien, je change aussi le même ingrédient dans la variable « autre liste » puisque c'est la même liste. Pour que les listes soient séparées, il faut utiliser la fonction « copie liste à liste ». Et dans ce cas-là, on a, à la suite de cette instruction, deux listes différentes. On peut les manipuler ou les modifier, donc, de façon indépendante. C'est quelque chose qu'on utilisera par la suite, et c'est bien pratique, mais c'est aussi assez dangereux. A priori, vous ne serez pas trop concerné par cet enjeu dans le projet en cours, mais gardez en tête qu'on ne peut pas manipuler les variables de type « liste » exactement de la même manière que les variables de type « chaîne de caractère » ou « nombre ». Allez, à plus !